Toute l'Afrique marche dans ce chemin. Voilà pourquoi le Mali a passé des alliances stratégiques avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran. Des alliances stratégiques avec des puissances qui ne se sont pas mêlées d'attaquer la Libye, de détruire la Libye. Qui ne se sont pas mêlées d'armer ostentatoirement Al-Qaïda et l'État islamique afin de déstabiliser l'Afrique. C'est ce modèle qui a été repris au Burkina. C'est ce modèle qui est en train d'être repris au Niger. On ne combat pas des terroristes en s'appuyant sur les puissances néocolonialistes et impérialistes qui les ont installées. Les résultats sont évidents. Depuis que le Mali a changé sa doctrine tactique et stratégique de lutte contre le terrorisme, le Mali a reconquis des portions entières de son territoire national qui échappaient depuis 10 ans au contrôle de l'État. Et c'est ce qu'on observe au Burkina aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va observer très clairement au Niger. Et l'un des symboles forts de cette dynamique véritable de l'émancipation malienne, c'est la chute progressive des bastions que le MNLA, les sécessionnistes, les terroristes, les criminels, et bien installés par les néocolonialistes et les impérialistes, considéraient comme des bastions imprenables. La chute d'un épice m'a dès lors inspiré. Ce court poème qui, manifestement, fait un très bon chemin dans les cœurs. Ce court poème que j'ai publié. Nous avons suivi avec allaitement, nous avons suivi avec suspense, nous avons suivi minute by minute les nouvelles de l'armée malienne, les Fama, en lutte pour la reconquête totale de leur territoire. La grande épopée des Fama du Mali remontant de Gao vers Kidal, elle se poursuit et elle s'est confirmée officiellement aujourd'hui par l'annonce de la reprise de la ville d'Annefis, à 110 kilomètres au sud de Kidal. Je dois dire que pendant plusieurs semaines, les moins avertis d'entre nous ont été envahis par des informations contraires, qui laissaient penser que l'armée malienne n'était pas capable d'un tel exploit. Que l'armée malienne ne parviendrait même pas à conserver le moindre village qu'elle a pris. Que le territoire malien était en train d'être entièrement repassé sous le commandement des terroristes et de leurs maîtres néocolonialistes et impérialistes, qui les ont fait venir après avoir détruit ensemble la Libye et assassiné le leader libyen Muammar Kadhafi en 2011. Car il ne faut jamais oublier d'où viennent les terroristes. Ils viennent des deux organisations qui, en association ouverte avec l'OTAN, ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi en 2011. C'est à l'occasion de la guerre de Libye que Al-Qaïda et l'État islamique ont été armés et ont été missionnés d'envahir le Sahel, envahir le Mali, envahir le Burkina, envahir le Niger, envahir le nord du Nigeria, le nord du Cameroun, envahir le Tchad, envahir le nord du Togo, envahir en réalité tous les pays de la sous-région, afin de leur imposer l'idée d'accepter le repositionnement militaire massif des puissances des forces militaires occidentales sur le continent. Le but ultime étant le contrôle ad vitam aeternam des matières premières stratégiques du continent, depuis la richissime région du Lipta-Kogourma, les trois frontières, la région sahélienne, jusqu'à la richissime région maritime du golfe de Guinée. C'était le plan auquel M. Obama tenait quand il a dit en 2011 à Mahamadou Issoufou, « No, we will finish the job ». Et c'est le plan qui explique la présence d'armées américaines, françaises, britanniques, italiennes. La présence massive d'armées occidentales sur le sol africain s'explique par la volonté d'avoir la mainmise sur les richesses africaines. Les argusies démocratiques, droits de l'homiste, solidaristes, humanitaristes, qui ont été mobilisés par la propagande impérialiste occidentale ne passent plus. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas là pour démocratiser l'Afrique, car d'ailleurs la démocratie ne s'exporte pas, elle ne s'importe pas du dehors. Ils ne sont pas là pour faire respecter les droits de l'homme en Afrique. Si c'était le cas, ils n'auraient pas vendu des Africaines et des Africains comme des marchandises à partir du XVIe, XVIIe siècle. Si c'était le cas, ils n'auraient pas massacré par millions des Africaines et des Africains dans le cadre de l'invasion coloniale. Ils n'auraient pas déporté par dizaines de millions des peuples africains entiers s'ils étaient des partisans avérés des droits de l'homme. Ils n'auraient pas imposé la férule coloniale, le pillage coloniale, pendant pratiquement deux siècles. Et ils n'auraient pas reculé uniquement sous la pression des guerres de libérations africaines pour permettre, dans plusieurs cas, des pseudo-indépendances, des indépendances sous haute surveillance. Avec le maintien de bases militaires, le maintien de l'exploitation et de la répression monétaire, dont devait parler le grand professeur Joseph Tchundian-Pouemi dans son ouvrage « Monnaie, servitude et liberté ». Ils n'auraient pas maintenu des vassaux à la tête des pays africains s'ils considéraient les peuples africains comme ayant des droits humains. Ils n'auraient pas continué à réprimer les langues africaines, à réprimer les programmes culturels africains pour imposer l'uniformité de l'hégémonie culturelle et spirituelle de l'Occident sur les peuples du Sud. Ils n'auraient pas fait ça. Maintenant, le plan est dénudé. Plus personne ne croit que l'OTAN a attaqué la Libye, détruit la Libye, organiser l'invasion du Sahel, la déstabilisation de tout le continent africain pour la démocratie et les droits de l'homme. Plus personne de sérieux ne le croit. Ni en Occident, ni dans le Sud global, plus personne de sérieux ne le croit. Il y a quelques farfelus qui continuent encore à utiliser ces prétextes fumeux. Mais ça n'impressionne que ceux qui ont pris l'habitude de se mentir à eux-mêmes. Les mythologues, les mythosophes, les mythomanes, les mythophiles. D'accord ? Donc, il faut qu'on comprenne très bien où est-ce qu'on en est. Le Mali mène une lutte qui est historiquement légitime, qui est politiquement légitime, qui est spirituellement légitime. La lutte pour la reconquête de la souveraineté totale sur son territoire. Alors, dans cette lutte, qu'est-ce que le Mali a compris ? Il a compris qu'il ne fallait pas s'appuyer sur les puissances, justement, qui avaient installé les terroristes. Les puissances qui étaient derrière ce qu'on a appelé le MNLA, soi-disant Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. Toutes les puissances qui ont contribué à l'invention de la fiction du mythe de l'Azawad. Il ne fallait pas les associer. Il ne fallait pas les avoir à ses côtés comme alliés. Le Mali l'a compris. Il l'a compris au prix d'une longue crise et de plusieurs milliers de morts. Quand le Mali l'a compris, l'aile patriotique de l'armée et l'aile patriotique et panafricaniste de l'association civile se sont unis pour opérer la révolution du Mali-Koura en deux étapes. La première étape dépose Ibrahim Boubacar Keïta. La deuxième, la rectification, dépose le colonel Bandao, qui était le dernier pion du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental au sommet de la révolution malienne. Sous-titrage Société Radio-Canada